Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente le plugin All Carousel qui permet d'intégrer sur votre site un carousel, un slider tactile et responsif sur un support qu'il soit ordinateur de bureau, tablette ou smartphone. Les trois principales particularités sont le responsif concernant le carousel. Lorsqu'il s'agit d'une image, c'est la taille de l'image qui se modifie. Ici, s'agissant du carousel, c'est le nombre des images du carousel qui se modifie en fonction de la résolution de l'écran. Qu'il s'agisse d'une résolution, je l'ai dit tout à l'heure, d'ordinateur de bureau, d'une résolution concernant une tablette ou un smartphone, où éventuellement vous n'aurez qu'une image, donc un item. Item est le nom que nous allons utiliser, car c'est celui qu'on retrouve dans le code. Nous allons donc, bon déjà vous pouvez télécharger la version 1, je ne vais pas m'étendre dessus, mais enfin elle est intéressante à voir au local. Voilà, c'est ce que vous aurez donc ici. Vous avez la page complète en fait, de ce que je viens de vous montrer. Bon, c'est intéressant à voir, notamment le CSS, nous allons revenir dessus dans un instant. Dans la version 2, vous n'avez pas le CSS concernant la navigation. Donc il faut vous y reporter et adapter la navigation, si vous la souhaitez bien sûr. Je vous invite à cliquer sur ce lien. Et nous arrivons donc sur la version 2. Voilà ce que vous aurez dans l'archive. Hop. Bon, moi pour ma démo, j'ai créé donc un répertoire CSS, un répertoire JS, un fichier, donc index.html. Dans le répertoire CSS, et bien j'ai pris le CSS du carousel, wallcarousel.css. Ensuite dans le répertoire JS, j'ai mis tout simplement le fichier wallcarousel minifié. L'autre je ne l'ai pas mis, je n'en ai pas besoin. Et j'ai créé un autre fichier, vous pouvez ne pas l'utiliser, on va voir ça dans quelques instants. Bon, et bien pour les diverses fonctionnalités du carousel que vous souhaitez ajouter à votre carousel. Ceci étant, nous sommes ici. Donc j'ai dit aussi, et bien beaucoup de fonctionnalités. Parmi les principales particularités, vous allez dans la doc. Vous vous rendez donc dans options. Particulièrement, je le dis maintenant, dans les options, cela fonctionne beaucoup avec des booléens. Donc vous tapez true, false, enfin bon, ça comme vous le souhaitez. Alors les options sont très très nombreuses. Donc je ne vais pas faire de démonstration du tout. Il vous suffira simplement de suivre toutes les indications sur le site. Je crois qu'il y a, pour l'installation ici, voilà. Vous avez déjà ce que je vais expliquer dans quelques instants. Et bien, toutes les explications pour inclure certains fichiers. Bon, ce que j'ai dit tout à l'heure en vous montrant le répertoire que j'ai préparé pour la démo. Ma foi, c'est assez complet. Alors, allons voir cette démo. J'ai créé un fichier HTML. Nous retrouvons donc dans nos répertoires CSS, le fichier all-carousel CSS pour le carousel. Bon, la petite feuille de cil que j'ai rajoutée simplement pour placer mon carousel correctement. Juste avant la balise de fermeture body, vous rajoutez donc le lien de la librairie jQuery. Bon, actuellement, c'est 1.11.1. Vous mettez donc le fichier all-carousel minifié. Et là, vous mettez où ? Vous ne mettez pas. Eh bien, le fichier. Donc, un pp.js. Une formule que j'ai reprise chez Graphicart. Car elle me semble bien plus pratique que de faire ce que l'on fait d'habitude. C'est-à-dire de créer la page que vous souhaitez. Car vous pouvez rajouter d'autres fonctions. Eh bien, par exemple, ici, vous pouvez ajouter ce que vous trouverez sur le site du carousel. Les fonctions et les configurations. Mais ici, en fait, c'est une configuration qui a fait Graphicart en partant la base de Bootstrap. Alors, moi, j'ai préféré faire comme il fait. Et c'est beaucoup plus pratique. Donc, on s'en tient là. J'ai créé, donc, un fichier ici. Le chargement de jQuery. Et à l'intérieur, vous mettez votre fonction. Et puis, vous mettez donc, selon la longue liste que je vous ai montrée tout à l'heure. Eh bien, ce que vous souhaitez. Bon, par exemple, le lazy load. Nous allons en parler dans quelques instants. Bon, vous le mettez à true, false, etc. Alors, ici, nous avons donc, lorsque vous êtes sur un smartphone, vous avez un seul item. Donc, d'abord, on charge trois items. Trois items pour la version 2. Pour la version 1, je crois que ça démarre à 4, 4 ou 5. Vous verrez. Ensuite, pour une résolution de 768. Donc, vous aurez donc trois images, trois items. Deux, quatre images, quatre items. Vous vous rendez sur Bluestrap. Vous allez dans le gris. Et vous retrouvez, donc, voilà, ici. Les configurations correspondantes. Alors, maintenant, en ce qui concerne le HTML, vous créez une div. Alors, moi, j'ai, pour placer mon carousel, moi, j'ai appelé ma classe carousel. Et à l'intérieur, donc, de l'endroit où vous voulez placer votre carousel, et bien, vous créez des blocs par image avec la classe item. Ici, vous avez votre image. Ici, pour le tuto, vous, pour vos tests en développement, je vous invite à vous rendre, pour ceux qui ne connaissent pas, sur l'ORM Pixel. Vous choisissez ce que vous voulez. Hop, hop, hop. Alors, vous pouvez changer la taille. Voilà. Voilà. Vous copiez l'URL, et c'est parti. Vous pouvez faire vos tests. Vous mettez, donc, l'URL de votre image. Alors, petite chose. J'ai parlé du lazy load. Bon, c'est quand même très intéressant, étant donné que, si vous avez un smartphone, mettons, qui ram, je vais rafraîchir ma page. Voilà. Les images n'apparaissent que si on les appelle. Vous voyez, hop, je lâche. Bon, je crois que là, pour maintenant, ça va. Mais, voilà. Donc, c'est vraiment très adressant. Moi, je vous conseille d'utiliser le lazy load. Alors, pour le faire fonctionner, il ne suffit pas simplement de le rajouter ici, donc, comme fonction choisie. Bien sûr, de le mettre à true. Mais, vous devez, donc, juste avant l'SRC de l'image, vous devez rajouter data petit trait. et la classe wall lazy. Car sinon, voilà ce que vous avez normalement. hop, vous rajoutez cela, et votre lazy load doit fonctionner. Bon, bien, autrement, je ne vois pas tellement autre chose à vous dire. Je pense qu'on a fait le tour. en espérant que cela vous rendra service. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada